Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de la série de sept webinaires proposés par la dame de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous nous focalisons dans cette série sur les services institutionnels en ligne disponibles dans le cadre de la continuité pédagogique dans vos établissements. J'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire et vous connaissez normalement mon nom car vous avez reçu les informations de connexion via un message un peu plus tôt dans la journée pour accéder à cet événement. Je suis Christine Fiasso et je suis adjointe au délégué académique au numérique éducatif de notre Académie. Si vous assistez en ce moment au cinquième webinaire, vous exercez certainement en collège dans le département de l'Essonne. Ce webinaire va durer environ 30 minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et des animateurs de la dame vous répondront directement pendant l'événement. Je vais maintenant vous présenter en quelques mots le sommaire des interventions d'aujourd'hui. Vous aurez d'abord un focus sur l'harmonisation des pratiques en équipe dans vos établissements. Puis nous nous focaliserons sur l'organisation de la communication avec les élèves avant d'aborder le partage des ressources et des activités. Puis de nous concentrer sur toutes les questions autour des interactions et des échanges avec les élèves. Un dernier point à la fin de ce webinaire permettra d'ouvrir sur les ressources complémentaires qui vous seront proposées. Bonjour à tous les deux. Bonjour et je vais directement laisser la parole à Bleuenne pour la suite de ces présentations. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes donc ensemble pour la demi-heure à venir afin de réfléchir à l'organisation de cette période d'enseignement à distance au sein du département de l'Essonne. La première étape est de prendre un temps de réflexion lié à l'harmonisation des pratiques en équipe. Même si cette période de continuité pédagogique a déjà débuté, ce sont des réflexions qui peuvent tout à fait être menées en complément suite au premier jour de travail à distance. L'importance de cette harmonisation est de faciliter l'accès aux élèves et à leur famille, à guider au mieux les élèves dans cette période de travail à distance, mais cela va aussi rendre le travail plus aisé pour vous. Penser à une organisation commune à tout l'établissement a pour premier objectif, évidemment, plus de clarté pour tous, pas seulement pour les élèves. Lors de ce temps d'harmonisation, un point peut être fait sur comment centraliser les accès qui vont être proposés, quels outils, par quels moyens. Les outils de l'ENT sont de plus en plus variés. Donc, pendant cette demi-heure, nous allons évoquer un certain nombre de ces possibilités et nous irons plus en détail sur certains outils, certaines applications. Mais nous vous proposons ce premier lien pour vous mener vers un document qui récapitule les différentes applications qui se trouvent au sein de l'ENT et il y a à chaque fois un bref descriptif des possibilités qui y sont liées. Finalement, communiquer une organisation commune aux élèves, aux familles et au sein des diverses équipes pédagogiques est quelque chose qui va être aussi à réfléchir. Et, par exemple, un tutoriel commun à tout le collège peut être proposé, que ce soit par le biais d'un document qui sera transmis ou d'un message général. Lors de ce temps de réflexion sur l'harmonisation, on va pouvoir se demander quels usages nous allons souhaiter avoir. Par exemple, pour réfléchir aux usages envisagés, on peut penser déjà à cette partie d'harmonisation, d'organisation. On peut penser aux classes virtuelles et l'outil réservation de ressources ou l'outil agenda vont permettre, par exemple, de mettre en commun toutes les possibilités, les créneaux qui vont être proposés aux classes. En ce qui concerne l'interaction, vous connaissez évidemment la messagerie, mais l'interaction avec les élèves peut se faire par le biais de forums également. Cela permet en plus aux élèves de s'entraider, pas seulement d'échanger avec l'enseignant ou les adultes du collège. Finalement, le point qui va demander en général un certain temps d'attention est la question du partage, puisqu'il y a diverses possibilités. Et il va falloir aussi réfléchir. Est-ce qu'on veut partager un document ? Est-ce qu'on veut proposer un travail collaboratif, des activités à réaliser en ligne ? Pour cela, plusieurs outils vont être possibles selon votre but. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, certains outils ont deux, voire trois usages qui sont possibles, tels que le blog, sur lequel vous allez pouvoir centrer, par exemple, une harmonisation en transmettant à tous des consignes, une interaction grâce aux commentaires et un partage en mettant des liens vers des documents. En parallèle à cette réflexion sur les usages, nous pouvons également nous interroger sur les modalités. C'est-à-dire, est-ce que le travail demandé ou les activités proposées vont devoir être faites de façon synchrone ou asynchrone ? C'est-à-dire, en même temps ou pas forcément en même temps ? Par exemple, si vous pouvez proposer un pad collaboratif s'il s'agit d'une interaction, et souhaitez-vous interagir avec les élèves ou transmettre des documents ou qu'ils vous en transmettent à vous aussi ? Donc, par exemple, pour un enregistrement audio, ils pourraient utiliser le dictaphone ou ils peuvent venir déposer un travail dans le casier. Dans ce moment de réflexion sur les façons de travailler communes à tous, il y a évidemment la question de la communication qui se pose. Vous connaissez tous la messagerie interne à l'ENT, même si nous allons refaire un petit point à ce sujet plus tard dans ce webinaire. Pour des moments de réunion entre collègues, vous pouvez également utiliser l'outil de vision conférence qui est présent au sein des applications, mais également évidemment avec les élèves. Mais vous pouvez également penser à des outils externes à l'ENT du département, tels que la messagerie professionnelle. À ce sujet, certains en général redirigent vers leur messagerie personnelle. Faites bien attention à cela, surtout pour vos réponses, de bien repasser par l'outil webmail afin de rester dans une posture professionnelle. Finalement, si vous avez besoin d'échanger plus rapidement, vous pouvez utiliser l'application Tchap qui est téléchargeable sur vos téléphones portables. C'est un service de l'État qui est proposé à tous les fonctionnaires. Vous pouvez y accéder avec vos identifiants, avec votre adresse académique. Je vous disais donc juste auparavant qu'on allait faire quelques petits rappels sur la messagerie qui est proposée dans l'ENT. Vous savez choisir évidemment des destinataires, que ce soit les élèves de tout un groupe, des parents, un utilisateur unique. Mais nous voulions faire un rappel sur les copies et les copies cachées. Lorsque vous communiquez entre vous, entre personnels du collège, évidemment cela ne pose aucun souci. On voulait rappeler votre vigilance sur l'outil, sur la possibilité de la copie cachée. En effet, quand vous allez écrire à des élèves ou à des parents, qu'ils soient dans une même classe ou dans différentes classes, nous allons vous conseiller d'utiliser cette option. Ainsi, cela empêche les parents ou élèves de communiquer ensuite entre eux. Ils ne pourront pas faire un « répondre » à une ou plusieurs personnes. Ce qui peut arriver et souvent, ils nous enlèvent alors des échanges. Il est vrai également dans cette messagerie UNT qu'il y a la possibilité d'ajouter des pièces jointes à nos messages. On le fait souvent via nos messageries personnelles, quand on a écrit à un collègue. Pour passer des documents à des élèves, par exemple, nous allons vous inviter à limiter au maximum les pièces jointes et de préférer des espaces de partage tels que l'espace documentaire. En effet, déjà, il y a une question de poids pour le message qui va être envoyé, mais également pour un accès plus facile. En stockant vos fichiers dans des dossiers partagés, cela va être plus facile pour tous de retrouver les fichiers, les documents que vous avez envoyés. En plus, préférer cette solution-là va vous permettre également ensuite de faire des liens. Si vous faites un billet de blog, si vous faites une actualité, etc., vous allez pouvoir créer un lien direct vers le document. Je vous laisse avec Pierre pour cette seconde partie sur la communication avec les élèves. Merci, Bleuenne. Effectivement, comme vient de le dire Bleuenne, la réflexion autour de l'organisation de la communication au sein des équipes est très importante. Il faut aussi réfléchir à l'organisation de la communication avec les élèves, puisque finalement, dans cette période de travail à distance, on va être amené à échanger beaucoup avec eux, que ce soit pour leur donner du travail, en récupérer, répondre à leurs questions. Donc, il est très important d'avoir des outils qui nous permettent à la fois de garder du lien avec les élèves, mais aussi de pouvoir échanger soit en direct, soit en asynchrone, via du partage de documents ou de ressources. Pour partager et communiquer des consignes et du travail à nos élèves, nous avons la possibilité d'utiliser le cas de texte numérique que vous connaissez et que vous utilisez au quotidien, qui va vous permettre de partager des contenus de cours, des travaux que les élèves devront réaliser avec un certain nombre de consignes de travail et peut-être des consignes pour rendre ce travail. Pour un échange en direct, vous avez la possibilité d'organiser des classes virtuelles, soit via l'outil visioconférence qui est proposé au sein de notre ENT départementale, soit via les classes virtuelles sur le site du CNED, Ma classe à la maison, que certains d'entre vous connaissent et utilisent peut-être déjà. Je vais faire un petit focus sur l'outil visioconférence. Donc, cet outil permet de créer des classes virtuelles au sein de l'ENT et le vrai avantage, c'est que tous les élèves et tous les enseignants ont par défaut un compte dans l'ENT. Donc, cet outil est accessible à tous, à tous les utilisateurs de l'ENT de l'établissement, dans la mesure où on leur partage ce lien. Donc, pour créer une classe virtuelle, dans les applications, l'outil visioconférence se présente avec ce logo-là. Et lorsque l'on clique dessus, pour la première fois, on est invité à créer une salle dans laquelle on va pouvoir ensuite inviter nos élèves. Donc, il suffit de créer la salle, d'indiquer le nom que l'on veut donner à cette salle de classe, idéalement le nom de l'enseignant ou éventuellement le nom d'une classe, mais le nom de l'enseignant, c'est peut-être le plus simple. Et une fois que la classe a été créée, un lien est automatiquement généré. Et c'est ce lien qu'il va falloir partager à tous les élèves pour les inviter à rejoindre la classe virtuelle. Pour que les élèves puissent rejoindre cette classe virtuelle, il ne faut absolument pas oublier d'ouvrir la salle, sans quoi aucun des utilisateurs invités ne pourra y entrer. Une fois à l'intérieur de la classe virtuelle, vous arrivez sur une interface qui se présente comme ça, avec un tableau blanc par défaut, que vous pouvez annoter et modifier grâce aux outils qui sont présents sur la droite de l'écran. Et en tant qu'enseignant, vous êtes animateur de cette classe virtuelle et donc ça vous donne accès à un certain nombre d'outils auxquels les élèves n'ont pas accès. Et on retrouve à gauche de l'écran un chat qui permet d'échanger avec les élèves ou aux élèves de pouvoir échanger entre eux. Un certain nombre d'outils sont donc disponibles dans cette classe virtuelle. En cliquant sur le plus en bas à gauche de l'écran, on a la possibilité de créer un sondage. de charger une présentation, donc par exemple un diaporama ou des documents de travail que l'on voudrait partager avec les élèves. On peut charger ces présentations en amont de la classe virtuelle de manière à ce que tout soit disponible dès que la classe virtuelle va commencer. On retrouve les traditionnels boutons de gestion de la parole, de la caméra. Et puis en haut à droite, en cliquant sur les trois points, on fait apparaître un menu déroulant qui permet d'accéder à d'autres outils et notamment les paramètres qui vont être nécessaires, en tout cas que vous allez pouvoir choisir pour votre classe virtuelle. Et donc ces paramètres-là, il peut être judicieux de les configurer à l'avance. Et donc on retrouve un certain nombre de paramètres, voilà des alertes pour des petits pop-up qui vont apparaître au fur et à mesure de la discussion du chat ou certaines fonctionnalités que vous pouvez paramétrer à votre guise en fonction de vos habitudes ou de vos envies de travail et de partage avec vos élèves. Une fois la classe virtuelle terminée, après avoir indiqué aux élèves comment se déconnecter, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton de déconnexion, il va falloir que vous mettiez fin à votre classe virtuelle. D'abord en cliquant dans ce menu sur « Mettre fin à la réunion » et ensuite, surtout, ne pas oublier de fermer la salle. Parce que si vous ne fermez pas la salle, les élèves qui auront conservé le lien d'accès pourront retourner à l'intérieur de la salle sans vous et on n'est jamais à l'abri de ce qui pourrait s'y passer. Donc il est très important de fermer la salle à la fin de votre classe virtuelle. On a aussi un certain nombre d'outils dans l'ENT qui permettent de centraliser l'accès aux consignes, aux ressources ou aux activités. Donc comme le disait tout à l'heure, l'EN, on a la possibilité de créer un blog pour une classe. On peut créer un agenda pour positionner les classes virtuelles dans la semaine, agenda qui serait partagé entre enseignants mais aussi aux élèves, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis l'espace documentaire qui permet à la fois de stocker mais aussi et surtout de partager des documents à destination de nos élèves. Le blog de classe peut être intéressant parce que ça permet de centraliser des consignes et des documents de travail. Et donc ce blog de classe, contrairement à un blog dans lequel les élèves pourraient intervenir pour produire du travail, là ils ne seront que lecteurs en fait de ce blog. Donc on ne leur donne le droit que de consultation et c'est un blog et de commenter les billets du blog. Et donc c'est un blog dans lequel seuls les enseignants vont publier des billets mais les élèves auront la possibilité d'y réagir et pourquoi pas de poser des questions. L'agenda des classes virtuelles permet de positionner les différents créneaux de classes virtuelles. Cet agenda peut être partagé entre les enseignants d'une même classe ou entre tous les enseignants de l'établissement et on a la possibilité, comme sur cette capture, de créer un agenda commun mais avec des agendas différents, des couleurs différentes pour chacune des classes ce qui permet d'avoir une vision un peu plus claire sur l'ensemble de la semaine et donc cet agenda peut être partagé aux élèves et à leurs parents pour que tout le monde puisse s'organiser. On attire simplement votre attention sur le nombre d'heures de classes virtuelles dans la journée et dans la semaine. Préconisez peut-être de maximum trois heures de classes virtuelles par jour pour chaque classe sans quoi, aussi bien d'un problème technique mais d'un point de vue pédagogique, vous risquez peut-être de les perdre et de les fatiguer d'autant plus qu'ils n'ont pas forcément tous l'habitude de travailler avec ces différents outils. Je redonne maintenant la parole à Bleuenne pour discuter du partage des ressources. Effectivement, c'est une question qui se pose lors de cette période d'enseignement à distance sur comment partager, comment récupérer les ressources, les activités. Il va donc y avoir différents paramètres, comment on les dépose, comment on les récupère et par quel biais va-t-on communiquer et donner accès aux ressources, aux activités. Première chose, un premier petit rappel, pour accéder à des ressources numériques au sein de votre ENT, dans les applications, vous avez tous accès et les élèves surtout au Médiacentre, qui est représenté ici par l'icône du Gard, du gestionnaire d'accès aux ressources, et dans lequel peuvent être donnés accès aux élèves selon leur niveau de classe, à des manuels numériques ou à des activités en ligne déjà existantes. En revanche, on peut se poser plus de questions aussi pour donner accès à des fichiers. Il y a différentes possibilités. On peut évidemment les mettre en pièces jointes, dans un billet de blog par exemple, ou en lien, mais aussi dans le cahier de texte s'il le faut. Cela peut être une double entrée. Vous allez souvent utiliser l'espace documentaire partagé, qui est noté ici, en créant par exemple un dossier de partage par classe. Vous allez pouvoir ensuite proposer des liens, les insérer directement, quel que soit le moyen de communication qui aura été choisi au sein de votre collège. Nous attirons votre attention à nouveau sur l'envoi de pièces jointes dans les messageries pour ne pas la surcharger, donc chose à éviter. Déjà du fait du quota et surtout souvent du fait du poids des pièces jointes. Ainsi, si vous avez des pièces jointes un peu lourdes, utilisez plutôt l'application Poste Fichier. Pour revenir sur ce dossier partagé, lorsque vous allez dans l'espace documentaire, vous avez un espace de documents personnels et un espace de documents partagés. Si vous le souhaitez, pour conserver une copie, vous pouvez tout d'abord créer votre dossier, le préparer dans vos documents personnels. Sinon, un document partagé de classe, comme vous pouvez voir ici par exemple, peut être créé. Une fois que vous avez complété, préparé, vous avez créé votre dossier partagé, vous devez sélectionner avec qui vous allez le partager. Vous pouvez décider de le partager sans le copier, s'il est dans vos documents personnels, ça le déplacera. Sinon, d'en garder une copie. Pour le partage, puisque là, nous parlons d'enseignement à distance et dans l'idéal, en général, on fait un dossier par classe. Les enseignants vont évidemment avoir tous les droits sur ce dossier. Les enseignants, donc tous les droits sauf celui de gestion, vous restez où une personne reste gestionnaire seulement. Et pour les élèves, ils auront un droit de consultation, ce qui ne les empêchera pas de récupérer les documents. Ensuite, vous voyez, ça peut se présenter ainsi avec un dossier général et des sous-dossiers qui vont permettre de trier les cours. À savoir que les sous-dossiers vont être automatiquement partagés en faisant partie de ce grand dossier partagé. On vous a mentionné la possibilité de faire des liens. Lorsque vous allez communiquer des consignes, le travail à faire aux élèves, vous allez retrouver les mêmes possibilités que vous utilisiez des actualités, des messages, des billets de blog. Il y a, quand vous mettez certains mots que vous voulez surligner, vous allez pouvoir créer un lien. À ce moment-là, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et deux possibilités vont se proposer. La première, une recherche dans l'ENT. Grâce au menu déroulant, vous allez pouvoir sélectionner dans quel espace vous voulez chercher. Là, j'ai pris l'exemple de l'espace documentaire. Et en faisant une recherche, vous allez devoir, vous allez pouvoir rechercher votre document et créer directement le lien. Sinon, vous pouvez partager en lien l'adresse d'un site Internet. Vous allez sélectionner le lien, le copier, ouvrir dans un nouvel onglet et le créer. Nous avons également mentionné l'application Poste Fichier. Pour des fichiers très lourds, vous pouvez aller sur Poste Fichier, décider d'envoyer un fichier et vous voyez que vous avez comme un crédit de poids. Vous pouvez aller jusqu'à 2 gigas et vous allez décider combien de temps ce fichier va rester disponible entre 1 et 30 jours. Une fois que vous allez sélectionner votre dossier, votre fichier, vous allez l'enregistrer. Puis, en le sélectionnant, vous allez pouvoir le partager. En parlant de partage, nous voulions faire un focus sur le partage des vidéos qui sont souvent des documents assez lourds. Donc, nous vous allons fortement déconseiller de le mettre en pièce jointe ou de le stocker sur l'espace documentaire partagé. Si c'est une vidéo qui est déjà en ligne, la question ne se pose pas. Si c'est une vidéo personnelle que vous avez sur votre ordinateur, il va falloir d'abord l'héberger en ligne. Et pour cela, vous avez la possibilité, grâce à votre compte académique, à l'espace Peertube. Vous allez ensuite pouvoir partager le lien URL ou intégrer la vidéo que vous souhaitez mettre à disposition. D'autres questions peuvent se poser, comme guider vers les activités en ligne. Nous avons déjà mentionné cela au départ avec les billets de blog et ou le cahier de texte. Pour créer des activités, nous pouvons vous mentionner à découvrir l'application exercice et évaluation. Et pour créer et mettre à disposition des scénarios pédagogiques, vous êtes, je pense, nombreux à déjà connaître la plateforme de l'éducation et l'EA. Attention à bien utiliser celle qui est liée à votre établissement à laquelle vous avez accès via les applications et qui est en fait un connecteur au sein de votre ENT. Une grande question, surtout suite au confinement que nous avons vécu l'année dernière, est la récupération des fichiers d'élèves. Nous allons vous mentionner deux possibilités, la première et le casier. Facile d'utilisation, il suffit de déposer dans un casier. Vous allez pouvoir parcourir ou glisser le fichier, puis sélectionner vos destinataires. La problématique souvent, quand c'est les élèves qui vous envoient des fichiers, c'est de leur faire bien nommer leurs documents. Sinon, vous allez vous retrouver avec plein de documents qui ne sont pas associés au nom d'élèves. Une deuxième possibilité pour récupérer les fichiers d'élèves est l'application exercice et évaluation que vous allez pouvoir retrouver avec cette icône. Lorsque vous allez dans cette application, le haut de page se présente ainsi, et vous allez pouvoir créer un nouveau sujet. Il y a deux possibilités de sujets, mais aujourd'hui, nous nous intéressons au sujet à rendre. Et vous allez pouvoir sélectionner celui-là, mettre le titre parlant par rapport à votre activité. Il n'y a pas d'enregistrement, ça se fait automatiquement, et vous allez pouvoir ensuite distribuer aux classes souhaitées. Un élève va le voir de cette façon. Il a le travail à rendre pour la semaine. Il va déposer son fichier et vous l'envoyer. Vision enseignant, vous allez pouvoir suivre, voir qui a rendu, qui a rendu à temps ou en retard, et surtout en sélectionnant les fichiers, tous les télécharger, et ils vont être automatiquement nommés au nom de l'élève. Du coup, un rappel rapide récapitulatif. Donc, le casier, rien n'apparaît mais très facile d'accès, mais problématique des documents, des noms de documents. En revanche, l'application Exercices et Évaluations, vous avez à créer la coquille, vous avez à transmettre le lien aux élèves à distribuer, à leur expliquer s'ils n'ont jamais utilisé, mais facilité de récupération et de suivi et de nommage correct des documents. Je laisse à nouveau la parole à Pierre pour la suite. Merci, Bleuène. Donc, effectivement, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, l'interaction et les échanges avec les élèves sont très importants en ces temps de travail à distance. Et donc, encore une fois, grâce à notre NT départementale, un certain nombre d'outils nous permettent de maintenir cette interaction et ces échanges avec les élèves. Nous avons différents outils qui permettent d'atteindre différents objectifs. On peut ainsi échanger par l'écrit grâce au blog ou à des forums avec des files de discussion selon différents sujets. Proposer les temps de travail synchrone via l'outil de visioconférence dont on a parlé tout à l'heure. Favoriser le travail de groupe collaboratif en synchrone ou en asynchrone grâce aux pads collaboratifs ou au wiki. Et puis, comme l'a souligné Bleuène à l'instant, la plateforme Elea qui permet de créer de nombreux parcours de travail pour nos élèves. Alors, on a voulu faire un petit focus sur la communauté. L'avantage de la communauté, c'est qu'elle permet de centraliser un certain nombre d'outils dont on a déjà parlé. En fait, lorsque l'on crée une communauté, on peut activer dans cette communauté un certain nombre de services qui vont permettre d'échanger et d'interagir avec les élèves et leurs familles. Puisque au sein d'une même communauté, on peut créer un blog, un espace documentaire, un wiki et un forum. Donc, cette communauté, ça peut être intéressant, comme je le disais, parce que ça permet de centraliser les outils. Et donc, on peut imaginer créer une communauté pour chaque classe au sein de laquelle on va déposer des documents à destination des élèves, ouvrir un wiki pour du travail collaboratif éventuellement. Et puis, un forum ou un blog pour pouvoir discuter avec les élèves, avec leur famille, des difficultés qu'ils pourraient rencontrer, transmettre des consignes, etc. Le pad collaboratif est un très bon outil qui permet de faire du travail synchrone, puisque en ouvrant ce pad et en le partageant à l'ensemble des élèves d'une classe, on va pouvoir leur proposer de travailler tous en même temps sur le même outil et donc de produire un texte commun qui pourra ensuite être partagé à l'ensemble des élèves de la classe. Et l'intérêt, c'est qu'on voit, on a accès en fait à l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés à ce pad et on peut rejouer l'intégralité de la séquence de modification du pad pour savoir tout ce qui a été fait, qui a travaillé, dans quelle mesure, etc. Donc, c'est un outil qui est très pratique pour faire de la production écrite en travail synchrone. Le wiki est un outil qui est très utile, qui peut s'avérer très utile pour le suivi d'une classe, puisqu'on peut imaginer créer un wiki pour chacune des classes et puis créer dans ce wiki un tableau à double entrée comme cela avec les différentes colonnes et donc on peut mettre les noms et les prénoms des élèves et puis là, chaque enseignant va pouvoir indiquer les liens qu'il a eus, les échanges qu'il a pu avoir avec les élèves, que ce soit des travaux rendus, des classes virtuelles, etc. Si jamais vous rencontrez des difficultés dans vos usages, dans le bandeau bleu en haut de l'écran, vous avez la possibilité de cliquer sur ce point d'interrogation qui, lorsque vous le faites, ouvre une petite fenêtre avec quelques indications, un peu d'aide pour être guidé dans l'utilisation de l'application où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes par exemple dans la messagerie et que vous cliquez sur le point d'interrogation, vous aurez des indications sur la messagerie. Tous ces outils sont internes à l'ENT, pour la plupart, en tout cas pour la grande majorité de ceux dont on vient de parler. Il faut quand même avoir à l'esprit, garder à l'esprit le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD, et préférer l'utilisation des outils institutionnels ou académiques, et puis, dans la mesure du possible, privilégier l'utilisation de l'ENT du département pour échanger avec nos élèves et donc toujours se poser la question de ce lien et de ce respect du RGPD lorsque l'on veut interagir avec nos élèves en utilisant le numérique. Je redonne maintenant la parole à Christine qui va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Pierre. En effet, le webinaire se termine et pour le clôturer, je vous rappelle qu'un ensemble de ressources complémentaires vont être disponibles sur le site de l'ADAM. C'est là que vous y retrouverez l'enregistrement avec le diaporama support de ce webinaire et également des liens vers des retours d'usage ou des compléments d'informations. Je clôturerai en remerciant tous les intervenants du webinaire, bien sûr Bleuenne et Pierre, mais également les collègues de l'ADAM qui ont animé le chat, Audrey, Alain, Jean-Sébastien et Mathieu, ainsi que Stéphane Guéraud qui est en charge de la diffusion en direct via l'outil de l'éducation nationale. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire et pour votre attention. Bon courage pour la mise en place de la continuité pédagogique dans vos établissements et à bientôt. Merci. Merci.